Paris pour moi c'est une ville magnifique pour visiter maximum une semaine. Donc je vais souvent là-bas pour le travail et les fois où j'y vais pour moi-même, je ne reste pas plus d'une semaine parce qu'après une semaine, j'ai le sentiment d'être perdue dans le monde parce que c'est énorme. Je trouve que ce n'est plus une ville à dimension humaine, c'est une méga-pôle. Et moi à Paris je m'opère. Moi si je devais décrire les lieux de mes existences diverses, fictives, fictionnelles, réelles, etc. Ou même les choix que je pourrais faire, ils sont tous surdéterminés circonstanciellement, non pas par un choix d'identification à un quartier ou une ville, mais toujours en rapport avec des engagements de l'action et de l'action qui serait de l'ordre de la production culturelle ou de ceux qui m'engageraient dans une vie active. Alors par exemple ici, je suis à équidistance entre, ici, là où nous sommes en ce moment, je ne suis pas trop loin du théâtre du soleil, en ligne droite si je peux dire, c'est-à-dire d'un endroit où j'ai besoin d'aller travailler. Et autrefois, pour vous dire la vérité, c'était aussi le même endroit où se situe mon université, qui ensuite a été déplacée. Et la deuxième surdétermination de ma localisation, c'était à côté d'une porte, qui est la porte de l'Ouest, qui va me mener le plus vite possible, en dehors de Paris. Voilà un secret. Et donc, en 500 mètres, je suis sur la route qui m'éloigne. De toute part, soit qui m'emmène justement dans le monde, de la pensée, de l'imagination, etc. Soit qui me permettent de fuir, de m'en aller. Donc j'ai ici, je suis localisée de manière fugitive. Alors là-dessus, j'habite à Paris. Mais c'est effectivement pour des raisons culturelles. Ce n'est pas parce que je suis une Parisienne dans l'âme. Alors là, j'aime beaucoup Paris. Je trouve, hier, j'étais me balader sur les quais de Seine qui sont ouverts au piéton le dimanche. Il n'y a pas de voiture. Je me disais, mais quelle chance ! J'ai quelle chance ! Il faut, il faut, il faut... Non, non, enfin, je ne le dis pas assez souvent. Je ne remercie pas. J'ai eu beaucoup de chance de vivre ici. D'avoir rêvé de ça quand j'étais dans mon coin perdu à Maurice. Et que la France, pour moi, c'était des cartes postales. Et je pense que j'ai beau... Et puis c'est une très belle ville. C'est une ville magnifique. Mais je pense qu'il y a des choses que j'ai laissées là-bas que je ne retrouverai pas ici. Et vice-versa. Est-ce que vous êtes parisienne ? Oui, je me sens parisienne. Je ne pourrais pas dire que je me sens française parce que ce n'est pas vrai. Mais je me sens parisienne, oui. En fait, à vrai dire, j'ai toujours aimé Paris. Même étudiante, je venais souvent à Paris. Et je me sentais très libre à Paris. J'avais, comme tout le monde, j'avais beaucoup à marcher, découvrir. Ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que Paris, c'est aussi une ville où il y a une sorte d'anonymat. Je crois que c'est la seule ville en France où je peux vivre. Et en plus, Paris, c'est une ville qui change beaucoup. Et je ne suis pas tout à fait sûre d'être contente de ce qui s'y passe. C'est une ville où, par exemple, il est difficile de s'y amuser, en fait. C'est une ville un peu sécurisée, propre, de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus. C'est une ville où a fini par disparaître tout un mélange de populations qui étaient là. Et c'est un peu dommage. Et vous avez vécu ça comment, donc à arriver à Paris et à Paris ? Ah, j'ai trouvé que c'était une espèce de miracle perpétuel, d'un étonnement. Pour moi, Paris, c'était marché. J'étais dans un présent perpétuel. J'étais comme un enfant de 12 ans, avec 3 ans. Vous voyez, je connais Paris depuis 1950. Ça fait plus d'un demi-siècle. Et quand même, la Une existe, le Flore existe. Déjà, quelques cafés, comme qui est devenu le McDo, ont disparu et on est tristes. Alors, imaginez, vous voyez ? À Paris, à l'aube, ça, c'est magnifique. Je peux ressentir une sorte d'osmose. Je perds les contours de mon petit moi. Je peux me fondre complètement dans cette ville. Et après ? Les Parisiens sont un peu blasés. Il y a des étrangers partout, donc ils ne font pas particulièrement attention aux gens qui viennent. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de touristes aussi. Donc, ce n'était pas facile de nouer le contact. Je vois des gens différents. Et comme je n'ai pas... Je ne suis pas née dans un milieu précis. Je ne peux pas être cataloguée, ni bourgeois de 16e, ni bobo de Canal Saint-Martin. Je n'appartiens à aucune classe. J'aime bien cette diversité, mais je ne peux pas dire que je connaisse Paris, non. Je connais sûrement moins bien Paris qu'un Américain à Paris. Cela dit, j'étais étrangère à Paris. Tout à fait étrangère. J'ai mis du temps. J'ai mis vraiment beaucoup de temps. Et finalement, ce qui m'a permis d'habiter Paris et d'aimer Paris, c'est d'avoir écrit aussi. C'est parce que j'ai écrit en même temps que j'ai apprivoisé ces lieux et qu'aujourd'hui, je peux les habiter. Donc, j'ai mis des années et des années. Et aujourd'hui, je ne vivrai nulle part ailleurs. C'est un amour, ça c'est sûr. C'est un amour. Même si je ne vis pas, mais sur l'occasion de se présenter, je vivrai bien à Paris aussi. Mais moi, comme j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans à la campagne, j'ai besoin d'air aussi. Mais Paris, j'adore. Quand tu viens à Paris, normalement, je n'aime pas le métro parce que c'est très sale. Je n'aime pas prendre le métro. À Paris, normalement, je marche toujours. Et il m'arrive de marcher 20 kilomètres par jour parce que j'aime tous les coins, regarder ou même penser, mais sans trop regarder. Et je n'adore pas. La France me paraît être comme une île. D'ailleurs, ça correspond à l'endroit dans lequel je suis vraiment enracinée en France, c'est-à-dire Paris, qui est une île à l'intérieur de l'Hexagone, Paris n'est pas toute la France. Ce Paris-là m'a accueillie et sans cette ouverture, je pense que ce que j'ai fait depuis n'aurait pas pu avoir lieu. Et je sais que quand je vais maintenant aux États-Unis, je suis considérée comme quelqu'un qui représente cette ouverture cosmopolite de la ville de Paris, sinon de toute la France. Mais que j'espère pouvoir être un jour la France elle-même. Il faut trouver dans les réalités du monde cet endroit dans lequel le temps à la fois court et coule et s'arrête pour pouvoir penser. Et moi, j'ai eu la chance de trouver cela à Paris. Peut-être qu'on ne le trouve pas à tous les coins de Paris. Je sais que les universités sont parfois des lieux impossibles pour la penser parce qu'il y a trop de bruit, trop de déménagement, trop de crise, trop de grève. C'est insalubre, c'est moche, l'architecture insupportable, etc. Mais ça peut être aussi l'endroit d'un certain cours, dans certaines universités, dans certains séminaires. Il faut trouver ces gens, et ça se trouve, qu'on peut rencontrer dans un colloque, où le temps s'ouvre comme un instant vertical vers le présent, vers le passé et vers l'avenir. Et Paris est un lieu où ça reste quand même possible. Je connaissais Paris déjà en Iran, mais à travers des livres, la littérature, les romans que j'avais lus. J'avais imaginé Paris, fantasmé beaucoup sur Paris. Et c'était mon rêve d'être un jour étudiante à Paris et vivre dans une chambre de bonne à Paris. Par contre, il n'y avait pas la France, il y avait Paris. Paris est quelque chose de magique, d'irréel, en fait. Mais en même temps, quelque chose d'une beauté tangible. La beauté de Paris nocturne dépasse la réalité. Voilà, pour moi, Paris, c'est la ville de mille et une nuits, en fait. Aussi paradoxal que cela puisse être, c'est comme si une ville qui sort d'un coup, d'un vase magique... Et ça, je le ressens beaucoup plus fort lorsque je m'éloigne de Paris pendant quelques semaines, ou un mois maximum. Et lorsque je reviens à Paris, c'est exactement... Je retrouve ces sentiments des premiers jours. On vit à Paris très anonymement. Mais ça, c'est quelque chose qui me plaisait, qui me plaît. Je veux dire, c'est surtout venu de l'Orient, où, vous savez, dans le quartier, l'heure où vous rentrez, vous sortez, c'est chronométré. Donc, c'est bien de vivre, même dans un immeuble, parfois, c'est bien de ne pas connaître ses voisins. Et ça, c'est plutôt, je dirais, assez sympathique de pouvoir vivre dans l'anonymat à Paris. Mais, parfois, cela va jusqu'à l'isolement. Et cet isolement, je dois dire, je l'ai connu à Paris, surtout au début, c'était difficile. Bon, il y a beaucoup de gens qui vivent d'une façon très solitaire dans des grandes villes, que ce soit Paris. J'imagine, à New York, ça doit être le cas. J'ai été étudiante à Paris. J'ai été en Hippocagne et en Cagodissée-Fénon. Donc, d'abord, il y a ce Paris de l'Odéon, de la salle des sociétés savantes, toutes ces rues aux alentours du Dicée-Fénon. Donc, c'est un Paris un peu austère. On travaillait beaucoup, on apprenait beaucoup de choses. Bon, il y a le Paris un peu plus relax de l'université. J'y suis allé après, comme j'ai été coulée en Cagnes, j'ai passé à l'université. Évidemment, il y avait moins de discipline qu'aux disciplines. Et puis, j'ai été étudiante interne dans un foyer de la rue Lomont. La rue Lomont, c'est le vieux Paris, près de la rue Mouffetard. On descend comme ça, on descend, on descend, on descend. La rue Serpente, je crois, et on arrive à la rue Lomont. Donc, c'est le cœur de Paris. Un Paris toujours étudiant, toujours travailleur. Mais quand même, avec le charme des vieilles pierres d'ancienneté, il y avait le marché Mouffetard qui était juste à côté. Donc, finalement, c'était à la fois travailleur et pittoresque. C'est une ville que j'ai toujours profondément aimée, mais que je n'ai jamais considérée comme ma ville. Toujours, je me suis sentie un peu étrangère dans Paris, parce que Paris est une ville très particulière. Ce n'est pas comme New York, où tout le monde se côtoie, tout le monde est là, tout le monde peut revendiquer une place. Paris appartient quand même à une certaine catégorie de population à laquelle je n'ai jamais appartenu. Donc, tout en aimant, je n'ai jamais vraiment considéré comme ma ville. New York est froid. Il fait très froid, mais le ciel peut être bleu. Tandis qu'à Paris, on baigne toujours dans une sorte de grisail. Mais peut-être aussi, cette grisaille convient au caractère de la ville, à son caractère ancien, son caractère historique. C'est un peu une ville-musée, quand même, Paris. Donc, peut-être, s'il y a 20 ans différents, un soleil éclatant, ça ne conviendrait pas à son caractère profond. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai grandi dans une société musulmane ? J'ai grandi dans une société musulmane où les filles, surtout quand elles sont petites, elles n'ont pas le droit à la parole. Ma seule occasion pour dire, c'était de confier mes secrets, mes tristesses, mes joies, mes révoltes à mon cahier, qui, lui, ne dit jamais « c'est trop » ou « c'est pas bien », « il accepte tout ». C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, je n'ai jamais pensé à publier, et quand j'en avais beaucoup, je détruisais. Donc, j'ai demandé un rendez-vous à présence africaine, et la dame, elle me dit « je vais vous publier ». Et c'est venu par surprise, parce que je ne me sentais pas concernée par le milieu littéraire. Je pensais que c'était pour des gens bien de famille cultivée, de famille bourgeoise, littéraire. Je pensais que pour moi, c'est juste le plaisir d'écrire. Voilà. Je suis rentrée de façon très simple. Quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai envoyé par la Poste. Pas à Continent Noir, pas à l'éditeur, tout simplement à Gallimard. J'ai eu beaucoup de joie, j'ai été publiée là-bas, j'ai été un peu déçue d'être publiée dans cette collection, parce qu'au départ, en tout cas, quand les Rochers Poudre d'Or avaient été publiés, il y avait, 99% étaient des auteurs africains, d'Afrique noire, avec une écriture. Et en plus, le directeur de collection avait un discours très africain, dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Plus tard, d'autres écrivains sont arrivés, donc il a un peu décrit comme étant la collection de la diaspora. Ça me plaît plus, si vous voulez. Mais moi, je trouve que beaucoup d'écrivains ont été très sévères avec cette collection. Oui, je trouve qu'ils ont été même très cruels, parce que quand vous attaquez une collection, forcément, vous attaquez les écrivains. Et forcément, tout le monde oublie ce que je viens de raconter au départ. C'est qu'un écrivain, d'abord, il cherche des lecteurs, il cherche un éditeur. Et donc, les gens sont hyper cruels. Moi, j'ai entendu une fille de Gallimard, d'ailleurs, dire « Je préférerais n'est pas être édité qu'édité là. » Je demande à vérifier. Bon, le titre, c'est vrai qu'il y a un côté un peu « continent noir ». Bon, je ne suis pas noire, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas noirs, qui vivent en Afrique dite noire. Enfin, moi, je dis plutôt Afrique subsaharienne, mais bon. Ça se serait appelé « les bottes vertes » ou « continent noir », ça m'est un petit peu égale. C'est vrai. Et ce qui m'intéressait dans cette collection, c'est qu'elle est petite dans une grande maison. Parce que Gallimard a quand même des moyens de diffusion importants. Enfin, c'est une grosse maison. Donc, il y a les avantages de la petite maison et les avantages de la grande. Et puis, forcément, les petites collections sont moins visibles et moins importantes que la grosse. Donc, bon, on peut parfois avoir le sentiment qu'on est un petit peu à part, mais parce qu'on n'est pas dans la grande. Mais on a l'avantage d'être chouchouté parce qu'on est à part, justement. Et donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je suis assez contente. Enfin, on a eu pas mal de presse au niveau de « Cueillez-moi, jeunes messieurs », ça s'est bien passé. Oui ? Alors, les étiquettes, ça fait dix ans que je publie à peu près. Et puis, alors, j'en ai eu des tonnes. J'ai eu la littérature féminine, la littérature suisse, la littérature africaine, la littérature française, la littérature francophone. Et alors, au début, je cherchais à me battre contre ces étiquettes, à dire « Non, je suis un écrivain ». Et puis, bon, de toute façon, ça sert à rien. Les gens ont besoin de vous mettre des étiquettes, de vous mettre dans des tiroirs, même si c'est extrêmement réducteur. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, finalement, ces étiquettes, à force de s'additionner, elles s'annulent. Parce que ça n'a aucun sens. Vraiment, honnêtement, je voulais leur dire « Écoutez, c'est ça que je ne préfère pas plus, pour le moment. Est-ce que vous pensez que donc je peux passer dans la collection blanche ? » Enfin, du couloir du monde entier, dans un autre couloir ? Et oui, oui. Donc, la réponse était « Oui ». C'était même avec hommage du comité de lecture. Et puis, maintenant, je suis dans la collection blanche. Maintenant, je suis un auteur français, pour eux. En fait, je ne veux représenter que moi, à vrai dire. Je ne veux pas qu'on me mette un drapeau sur moi, qu'on me colle une étiquette. Vous me demandez comment je me sens, mais sinon, je voudrais être juste Brina Svit, au fait. Et moi, je ne voulais pas qu'on touche à cette écriture-là. On a travaillé. Il y a eu un travail éditorial, de fait. Mais tout le montage, la structure, le mode dialogique, j'y tenais beaucoup. Le côté indéterminé de l'objet. Là, je travaille sur l'Amérique. Peut-être, pour échapper, finalement, en travaillant sur l'Amérique, peut-être c'est pour échapper, justement, à la question que vous posez tout à l'heure, c'est-à-dire être un auteur algérien ou ne pas être. À la FNAC, en tout cas, je suis dans le rayon extrême-orient, y compris les romans qui sont dans la collection Blanche et Gallimard. Je me demande ce qui va se passer avec mon troisième roman, parce que, bon, jusque-là, tout va bien. J'écris sur le Vietnam, mais le troisième se repasse en Normandie, France. Où est-ce qu'ils vont me mettre ? Est-ce qu'ils vont être obligés de couper mon oeuvre en deux ? Je ne fais pas du Vietnam mon fond de commerce, entre guillemets. J'écris, parce que j'écris, j'écris pas. Bon, jusque-là, j'ai écrit sur le Vietnam, enfin, les histoires qui se passent au Vietnam, mais encore une fois, ce n'est pas le Vietnam en tant que soi qui m'intéresse, mais plus encore, encore une fois, ce rythme de passage. Et donc, ça peut très bien se passer ailleurs. D'ailleurs, dans le troisième roman, ça se passe ailleurs. Mon éditeur, donc, Gallimard, ne s'est jamais posé la question. Ce n'est pas eux qui ont demandé ce placement, bien au contraire, parce que quand j'ai envoyé mon manuscrit, donc, il voulait le publier, et je les ai rencontrés. Dans quelle collection avez-vous l'intention de m'inclure ? L'éditeur m'a regardée, m'a dit, « Mais madame, en littérature française, nous n'avons qu'une collection, la blanche. » Et je pense qu'en grande partie, j'ai suivi avec Gallimard à cause de cette parole. Mon premier roman a eu le prix « Sino de l'Éducat », qui est une fondation, la fondation « Sino de l'Éducat », c'est une fondation privée qui récompense un manuscrit d'un auteur qui n'a jamais été publié. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver un éditeur, parce que j'ai eu ce prix, sinon, je n'aurais pas trouvé d'éditeur. Et là-bas, les membres du jury sont des académiciens, de l'académie française de tous. Sauf une personne, c'est un père catholique, qui est professeur à la Sorbonne. Bon, c'est pas tout pareil, mais il faut connaître beaucoup de monde, déjà, pour être porté sur l'autre banc de la Seine. En France, j'avais beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent vraiment bien, mais qui passent à travers, parce que, justement, ils n'ont pas eu cette chance d'être remarqués par une occasion spéciale, ou, je ne sais pas, même, il doit y avoir plein de manuscrits qui passent sans être biblien. Et puis, on peut vouloir des manuscrits vraiment lamentables aussi, parce qu'ils sont connus. Si vous entrez dans une librairie, vous voyez vos livres, littérature de l'Asie, quelque chose sur des liens pareils, est-ce que vous êtes affectée par cela ? Évidemment, évidemment, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Je viens à Paris pour voir. Il y avait une grande librairie qui avait vraiment, dans le rayon littérature française, en tête de gondole, là, ça m'a complètement éblouie, c'était complètement comblé. Et quand je suis dans une autre librairie, je n'ai pas trouvé un rayon de la littérature française. Et puis, comme ça, par hasard, tu veux voir la littérature asiatique, orientale, tu trouves mon livre parmi la littérature orientale. Alors là, j'étais très, très choquée, parce que je crois qu'on y tient, surtout parce que vraiment, on a beaucoup travaillé pour écrire en français et pour faire quelque chose de littérature française. Et quand on classe, on nous renvoie à notre origine, on se sent éditeur. Je pense que c'est ça. J'ai bien dit à mon éditeur, parce que les éditeurs ont tendance à catégoriser les édites. Parce que comme ça, ça fait, bon, on a un écrivain qui va écrire sur l'Asie, un écrivain qui va écrire sur l'Afrique. Ça, je déteste. J'accepte pas. Parce que c'est commode de faire ça. Mais bon, pour l'auteur et pour l'éditeur peut-être. Mais moi, même si ça me demande du travail, d'énormément de travail, tu veux m'enrichir. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi, que quand je connais plusieurs cultures, plusieurs, quand j'accumère beaucoup de connaissances, je dis bien aussi écrivain universel. Mais j'ai dit, ne me limitez pas, ne me fixez pas en Corée. Donc, ne vous attendez pas à cela. Parce que tu veux me promener dans le monde entier. J'ai dit, moi, il n'y a pas de limite. Et je n'accepte pas qu'on me donne là une limite. Et donc, une fois terminé, mais je l'ai envoyé à pas mal de maisons d'édition. Beaucoup l'ont refusé. Beaucoup. Et puis, voilà, autrement littérature, enfin autrement, elle a accepté. Et voilà, il a publié. Et puis, le livre a connu un succès. J'avais un ami, un très bon ami, Sanisat Adotevi, qui était le directeur d'une collection, La voix des autres, à la maison d'édition 10-18. Il savait que j'écrivais un texte. J'écrivais faiblement depuis des années. Et il m'a dit, « Quand j'aurai fini, donnez-moi. » Alors, évidemment, si vous savez que vous avez quelqu'un d'intéressé à votre texte, vous écrivez mieux. Vous savez qu'il n'y aura pas une recherche d'éditeur à droite à gauche. Donc, finalement, le fait d'avoir cet ami, ceux qui je pouvais compter, m'a permis de terminer mon livre relativement dans de bonnes conditions. Je lui ai donné, il a publié. Évidemment, après, les problèmes sont venus. Mais avant, c'était une assurance que ceux que je disais, finalement, trouveraient un mode moyen pour se connaître. Les gens qui disent qu'ils ont des problèmes avec les éditions, ça m'étonne toujours un peu. J'ai été très bien accueilli, d'abord par Robert Laffont, ensuite par le Mercure de France, qui ont, j'ai quand même, une curiosité à savoir ce que vous avez à dire, ce que vous avez à proposer. Donc, je n'ai jamais eu de problème pour être publié. Jamais. Oui. Et je me demandais... On dit que vous êtes écrivain francophone. Comment est-ce que vous réagissez à ce terme-là ? C'est problématique pour vous ? Est-ce que... Ça dépend de qui parle. Parce que, si on va à la définition linguistique, francophone étant tout ce qui est écrit ou dit en français, c'est tous les Français, tous les Sénégalais qui écrivent et toutes les personnes du Québec, de Belgique qui parlent français. Donc, à ce titre-là, on ne peut pas dissocier un Sénégalais d'un Français ou d'un Belge pour leur écriture, si c'est simplement la question du langage. Maintenant, je pense que, selon des situations, le terme francophone renforce ou renferme l'idée de ressortissant de colonies de France. Et donc, selon la personne qui parle, ça peut être respectable ou dévalorisé. parfois, je pense qu'il y a des gens qui sont assez hypocrites pour quand ils disent littérature francophone, c'est une espèce de sous-littérature française. Et devant ces gens-là, j'aime bien leur dire, mais non, ce n'est pas de la littérature francophone, c'est de la littérature, point. Honnêtement, ce sont des étiquettes, je m'en fous. Quand je lis John Steinbeck, je m'en moque qu'il soit Sénégalais ou pas. quand je lis Hemingway ou quand je lis Doblin, ce n'est pas sa nationalité qui m'intéresse avant, c'est sa pensée. Parce qu'il y a des écrivains américains dont je me sens plus proche que certains écrivains Sénégalais. Et donc, c'est une communauté intellectuelle avant une communauté de mélanine ou de géographie. La francophonie, c'est quelque chose dont je ne me sers jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est un concept qui relève d'un certain état de la culture universitaire et qui qui est limitatif. C'est, voilà. Je me considère comme un écrivain qui écrit en français. Donc, à l'intérieur, au bord, à travers le français, j'avance ou je tourne ou je creuse ou je cherche en français à l'aide du français. Alors, la francophonie, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Alors, je sais très bien ce que ça veut dire politiquement. Je sais très bien que c'est un concept justement, politique et important. Le monde entier a besoin de la francophonie et de tous les développements et les pratiques de langues qui peuvent offrir une butée à une hégémonie qui serait une hégémonie pour le moment anglophone. Personnellement, je ne suis pas contre l'anglophonie, je suis contre l'hégémonie. Mais c'est tout. Je ne me considère pas du tout comme un écrivain francophone mais comme quelqu'un qui écrit dans un français qui est millénaire. Enfin, qu'il faut entretenir. Mais la francophonie, c'est un concept récent et qui, à mon avis, se déplacera ensuite. Ça rabat trop sur le franco et sur le phon. Ça m'inquiète toujours un peu, le phon. Parce que je trouve que c'est du côté de l'écriture qu'il faut rappeler l'attention. Sur de la trace. Enfin, c'est un concept dont l'aspect politique, le côté politique, l'extension politique est important. Bien sûr. Puisque ça entraîne tant et tant de pays qu'on a laissé tomber, entre parenthèses, complètement, que la France laisse tomber. C'est pas si récente que ça. De toute façon, ça m'émeut beaucoup. Je veux dire que me dire par exemple que l'Afrique, enfin que les pays qui étaient autrefois de toute façon des pays colonisés et qui n'ont gardé de cela que le côté faune sont de toute façon trahis, abandonnés. C'est une histoire affreuse. Et puis on sait aussi qu'après tout, ils rentrent maintenant à la France sur un mode qui est grave pour tout le monde. Je trouve que mon travail n'a pas rapport avec la francophonie comme on l'a décrit. Pour moi, la francophonie a un sens politique, un sens peut-être frontalier par rapport au pays, aux frontières. Mais pour moi, elle n'a aucun sens littéraire. Alors dire que je suis écrivain francophone, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Je trouve qu'il y a tellement de différences entre francophone et francophone que je préfère, moi je dis toujours que je suis un écrivain de langue française. Ce que j'ai ressenti si vous voulez dans la francophonie et le fait de devoir parler de ça, c'est comme si je devais me justifier de devoir utiliser la langue française. Autre chose, j'avais aussi l'impression d'être un écrivain francophone de deuxième grade, si vous voulez. Par exemple, si j'étais chinoise et que j'écrivais en français, j'aurais été « Ah, ça c'est un honneur pour la langue française ! » Comme si ma langue maternelle à moi, elle n'était pas assez importante. Donc, que je l'avais laissée pour le français et que ce n'était pas très grave. Alors que laisser la langue chinoise au profit du français, c'est un honneur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai problème en France peut-être de ce point de vue-là parce qu'il me semble que ça se joue autrement dans l'univers littéraire anglo-saxon. Par exemple, moi j'écris « D'ici sur ici ». Et je m'appelle Zahia Ramani et je suis née en Algérie. Mais peut-être même si je n'étais pas née en Algérie, mais ça a joué certainement dans le fait qu'on m'ait présentée comme née en Algérie. Je pense que si je m'étais appelée Véronique Ramani ou Michel Ramani ou Zahia Dupont, les choses auraient été un peu différentes. Il est vrai, encore aujourd'hui, que je suis un auteur algérien. Alors, ce n'est pas du tout un problème du point de vue de ce que ça pourrait signifier. C'est juste ce que ça révèle de la société française. C'est-à-dire que ces livres qui concernent la société française et sa contemporanité ne sont pas vus comme des ouvrages qui concerneraient la société française de par le fait que ce serait écrit par quelqu'un qui ne porte pas un nom français. Pourtant, je suis française. tout le problème autour de cette question de la francophonie, c'est fondamentalement la question aujourd'hui du formalisme et de la théorie littéraire qui est complètement en retrait de la question de la francophonie. Les auteurs francophones ne pensent pas à la littérature. Ils ont des sujets francophones. Bien sûr, ils sont des sujets francophones. C'est un problème énorme. Maintenant, j'écris surtout en anglais depuis que je suis en Amérique parce que j'aime. C'est une langue nouvelle pour moi, c'était. Et puis, c'est une langue libre qui n'a rien à voir avec l'histoire du Liban ou l'histoire de ma famille. Je pense que vous êtes écrivain français. Voilà. Donc, c'est des collections de littérature française. Mais, n'empêche que je suis régulièrement sollicitée pour la francophonie. De toute façon, c'est une écriture en langue française et le... Moi, c'est à l'intérieur de l'hexagone, donc à l'intérieur des frontières. Mais, on ne peut pas mettre une frontière dans la langue. Je sais que je peux apporter à la langue française puisque, justement, je viens d'ailleurs puisque j'ai ce double d'univers et parce que, aussi, je suis peut-être plus libre avec la langue française qu'un natif par certains côtés parce que je n'hésiterai pas à casser des accessions toutes faites. sur le plan commercial, je n'ai pas du tout pensé sinon j'aurais écrit un japonais et faire traduire un chinois ça aurait été beaucoup mieux. Mais, écrire en français pour moi, c'est très important parce que c'est une langue que j'ai choisie, c'est comme le pays que j'ai choisi, j'ai un rapport vraiment spécial avec cette culture et cette langue. donc, je voulais pousser cet amour impossible à, disons, plus possible jusqu'où je vais, enfin, je ne sais pas. Mais, donc, c'est important et puis, c'est une langue qui est, moi, j'aime, j'ai beau à dire, j'aime, donc, c'est mon choix et qu'il faut faire, il faut faire vivre cette langue. C'est curieux que les étrangers soient portes-drapeaux de la langue française s'il faut que, oui, c'est dommage. Oui, mais quand vous, et si on emploie l'adjectif francophone, comment vous avez vu ça ? Alors, francophone, je ne le suis pas. Je ne suis pas au sens propre, de l'écrivain francophone. L'écrivain francophone, c'est un écrivain dont la langue d'écriture n'est pas la langue maternelle. Ma langue d'écriture est ma langue maternelle. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas un écrivain francophone, mais je suis un écrivain lié à l'histoire de l'Empire colonial français. Ça, oui. Oui. Je suis très, très heureuse qu'on me dise que je suis écrivain francophone. Et à partir de la francophonie, je pense qu'aujourd'hui, la francophonie, les gens francophones, d'origine francophone, ne sont pas à la hauteur de ce que la langue française pourrait leur permettre avec la langue française. La francophonie ne défend pas les valeurs qui étaient leurs leurs, c'est-à-dire culturellement surtout. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de bons écrivains, bien sûr. Mais on n'est plus à la hauteur de ce que la littérature française a été avant. De mon point de vue, je crois que, en tant que la littérature française, la francophonie n'est pas du tout à la hauteur. Il y a des gens qui ont choisi d'écrire en français en raison politique ou personnelle. Mais moi, comme j'ai vraiment choisi le français par amour du français, j'ai cette passion de défendre la langue française et d'écrire en français. Mais les lecteurs étrangers savent bien qu'on n'a pas écrit sans peine. On s'est donné pour écrire en français. J'ai le sentiment que la francophonie s'enlise un peu et plus qu'un peu. Je le vois notamment dans les universités américaines. Mais en Europe aussi, je constate que dans les pays de l'Est qui étaient généralement francophones, comme la Bulgarie, la francophonie décline au profit de l'anglais, ce qui est normal. Cependant, vous évoquez le cas d'écrivain qui s'exprime en français en venant de l'Est. Malkine, par exemple, ou moi, c'est déjà un vieux monument dû aux dominicaines chez lesquels j'ai appris le français, etc. Alors, est-ce que c'est un courant ? Je l'espère. Pour moi, ce sont encore des cas singuliers, des exceptions. Et la France serait bien inspirée de ne pas se déprécier trop, de ne pas trop pavoiser dans une sorte d'autodestruction déclinologique et se battre la coupe sans arrêt, mais accentuer les points forts et faire un travail un peu de séduction vis-à-vis de l'extérieur. Non, je n'aime pas trop francophone. Ça ne sonne pas très poétique. Ma patrie aujourd'hui, c'est la langue française. Je crois que toujours je vivrai à Paris, je crois, mais même si un jour je vis ailleurs, je vivrai toujours dans la langue française. Je l'écrirai toujours dans cette langue. L'idée d'écrire dans une autre langue, pour moi, c'est inconcevable. Et l'écrivain francophone, non, je n'aime pas ça. Je suis écrivain et j'écris dans une langue que j'ai adoptée à l'âge adulte, qui est la langue française. Et quand j'étais à Paris, j'étais ce qu'on appelle chargée de cours. Ça veut dire, on était totalement marginalisés. On avait un cours ou deux qu'on faisait, qui n'était pas dans le cursus universitaire. et ainsi d'air. On était une façon, c'était des cours qui étaient nés après mai 68. Donc finalement, il fallait des lieux où les étudiants puissent se sentir un peu libres de s'exprimer. Je faisais cours avec une amie qui s'appelait Inna Césaire et nous étions dans ce département de Nanterre, on est ensemble à Nanterre, des alibis de la liberté maintenant apportés à l'enseignement. C'est tout à fait différent du travail que j'ai fait dans l'université américaine où j'ai été inscrite dans un cursus précis où j'avais une responsabilité, une prestige aussi que nous n'avions pas en France. Donc, il m'est très difficile de comparer les deux. Mais j'ai aimé travailler en Amérique à cause de la liberté que j'avais de choisir le sujet que je voulais enseigner. Tant que je restais dans mon domaine frère-proufant, bien sûr, je pouvais concevoir mes cours, aménager mes cours comme je voulais, éviter ce que je voulais, faire connaître ce que je voulais. Cette grande liberté ne ressemblait pas à la marginalisation que nous connaissions en France, mais c'est bizarre. On avait un peu la même impression qu'on pouvait tout faire. Oui. Mais je ne crois pas qu'il y a un grand intérêt pour l'intervention. Je crois que c'est un mythe. Il y a beaucoup d'intérêt, évidemment, aux États-Unis qu'en France. Mais si je réfléchis, quand je regarde mes étudiants, le problème, le mal, la galère qu'elles ont à trouver à travailler pour une, comme celle qu'on a vue à la table ronde, pour une qui trouve à travailler dans une grande université et à s'exprimer comme il faut, il y en a tellement qui n'y arrivent pas, qui accumulent les post-docs et qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent comment elles vont arriver à trouver une place quelque part Je crois que c'est très surfait. Il y a un peu, beaucoup plus de francophonie qu'en France puisqu'il n'y en a pas du tout en France. Mais ce n'est pas quand même le paradis des études francophones. Il n'y a pas de paradis pour ça. Le paradis normal devrait être l'Afrique et les Antilles. c'est là que nous devrions enseigner nos écrivains notre littérature et malheureusement les conditions politiques dans lesquelles nous vivons font que évidemment, malheureusement, ce n'est pas très possible. Comment avez-vous que vous avez à vous pour que vous à vous parce que je l'ai mangé le français. Je veux marier le français. Je l'embrassais. Ça se mange. C'était aussi quelque chose un partage linguistique mais aussi culturel et amoureux. Une langue quand on ne l'aime pas on ne peut pas l'utiliser pour écrire. Moi je suis amoureuse de la langue française parce qu'elle a plein de nuances et plein de musique et des subtilités. Je pense que ce que nous disons les sujets que nous abordons peuvent être intéressants. Mais ce n'est pas seulement le sujet qui compte c'est la manière de raconter une histoire. En jouant avec la langue française on arrive à se fabriquer toujours des phrases authentiques. Il suffit de mettre des mots de les changer de place selon son tempérament à soi pour sortir une langue française qui nous est personnelle et qui dit nos émotions à nous même si le sujet a été déjà cent mille fois traité. Je pense qu'on n'invente rien de nouveau. Par contre on invente notre propre manière de sentir et de dire où je me sers de la langue de ma grand-mère pour l'ajouter dans la langue française et en mélangeant les deux ça donne ma langue à moi. Comme je disais pour la revue brève je dis elle m'a donné les mots pour que j'en fasse ce que je veux. Maintenant j'ai ces mots et les mots que la France me donne et en mélangeant tout ça ça donne mes mots à moi. Que c'est au français que je suis vouée mais à un français qui de fait à cause de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire dès les commencements s'est trouvée déstabilisée et d'une certaine manière non pas jamais contestée mais entourée baignée comme justement une terre par des mers ou soufflée comme par des vents par d'autres langues c'est-à-dire que et donc je l'ai toujours considérée comme une langue ayant les mêmes titres que d'autres langues c'est-à-dire également étrangère et parce que j'avais aussi l'oreille formée à d'autres langues je pouvais entendre le français en tant que langue étrangère tout en sachant aussi que c'était dans cette langue étrangère que j'étais la meilleure musicienne justement et comme c'est du français que je peux tirer le plus d'effet le plus d'effet poétique et donc aussi pensant c'est en français que je préfère écrire mais dans un français qui est un français hospitalier à toute espèce d'influence et qui a la mémoire de ce qu'il est c'est-à-dire que c'est un français comme toute langue d'ailleurs qui n'est pas pur bien sûr que non et qui est la résultante d'une quantité d'invasion de d'altération de de métissage avec mille autres langues ce que j'aime dans le français c'est c'est sa richesse c'est sa richesse en éléments accueillis c'est c'est son accueillance qui m'intéresse et lorsque je le pratique je le pratique toujours par la racine par les racines par les innombrables racines qu'il peut avoir et qui viennent de toute part de tous ses ailleurs et de tout ce qu'il aura pu justement recevoir et développer ma langue maternelle est le créole donc assez proche du français parce qu'il y a des mots en français et j'ai appris l'anglais le français à l'école à même niveau c'est à dire il n'y avait pas de préférence ou plutôt non il faut que je sois juste il y a plutôt une préférence vers l'anglais puisque Maurice a été colonie britannique pendant très longtemps et même à l'indépendance nous avons gardé un système d'éducation à l'anglaise avec ce qu'on appelle les A-levels donc corrigés en Angleterre etc donc terriblement anglophones comme je dirais moignée d'éducation en revanche dans la rue si vous voulez le français est plus vous l'entendez plus le français est un peu quelque chose de très chic de parler français je dirais que dans les mauriciens d'origine indienne comme moi c'est plutôt des familles anglophones plutôt que des familles francophones peut-être rapport avec l'Inde avec aussi une facilité j'ai toujours remarqué que nous ne parlions pas français à la maison et donc les mauriciens qui avaient d'origine française ou les créoles comme on dit les métisses parler français un peu à la maison donc ils avaient plus de facilité moi je dirais que le français pour moi était très vite quelque chose de très très exotique vous voyez souvent les gens disent Maurice c'est exotique pour moi le français c'est très exotique ça avait rapport avec la France la France pour moi culturellement c'était quelque chose de très très riche et très tôt j'étais très marquée par par ça par un besoin de de théâtre de cinéma de littérature et tout ça c'était concentré en France quand j'ai commencé à écrire en français je me suis dit oui je peux à peu près écrire en français mais qu'est-ce que vont devenir mes thèmes en même temps je ne suis pas une Marie Chantal ou Marie Françoise donc comment m'approprier quelque chose de français et en même temps je ne voyais aucun intérêt de faire comme par exemple Andrei Markin de situer mes livres en Slovénie de parler je ne sais pas de la Slovénie profonde comme l'île parle de la Sibérie un parfait français même un français très travaillé j'ai étudié la littérature comparée et le français mais j'ai vraiment appris plutôt après en France et même au début pendant longtemps en France je dirais que j'ai plutôt lutté pour mon sloven parce que vraiment sincèrement je n'ai jamais pensé de changer de langue bien sûr si on veut écrire sur les siens il faut choisir une autre langue oui oui ça donne écrire dans une autre langue c'est aussi une émancipation c'est sûr c'est évident je ne le voyais pas avant par exemple je me souviens que la première fois quand j'ai lu quelques pages de ma prose en français dans ma première traduction j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte de tous les défauts de mon écriture bien sûr c'est dans une autre langue qu'on voit les défauts j'ai vu les qualités aussi mais j'ai vu surtout les défauts j'ai vu les tiques j'ai vu les petites tricheries déjà avant j'avais l'impression que le français a discipliné mon slovène et j'ai des problèmes il faut que je le dise même ça c'est quand même de moins en moins j'ai des problèmes avec les temps passés en français parce que le slovène comme le russe possède une seule langue passée moi je pense que pour tout écrivain ce serait bien d'avoir une autre langue derrière c'est très enrichissant bien sûr comme j'allais à l'école française on nous empêchait de parler d'arabe on nous utilissait pour nous obliger à apprendre le français à nous parler mais pour moi c'est comme un musicien qui utilise des sons vous voyez la langue est pour moi un outil comme un outil pour un musicien ou les couleurs pour un peintre le peintre n'a pas de problème même s'ils utilisent des couleurs qui ne parlent pas français voilà les français ils ne veulent pas qu'on utilise trois mots d'anglais alors qu'en Liban et en Indochine et partout ils ont imposé le langue vous empêchez même en Afrique Noire c'est une vérité qu'on ne dit pas à Paris je ne sais pas pourquoi et ça crée des conflits parce qu'il y a des Libanais qui croient que c'est un privilège qu'il est supérieur de parler français que de parler arabe alors ils disent du mal de la langue arabe ils disent qu'on ne peut pas être libre en arabe c'est de la bêtise j'ai été réfugiée politique je suis venue en France et je n'ai pas c'était une langue que je ne connaissais pas avant je savais un petit peu le russe et l'anglais mais alors le français presque rien du tout juste quelques leçons avant de venir et donc c'est une langue que j'ai appris en vivant en vivant et en lisant en lisant beaucoup et je ne lisais pas que la littérature française d'ailleurs parce que je venais d'un pays où la censure existait et donc avec la littérature française j'ai découvert en même temps la littérature mondiale et là j'ai ressenti une terrible régression parce que j'avais mes capacités intellectuelles à peu près intactes malgré le traumatisme de ce départ et une capacité d'expression assez réduite je n'avais pas de vocabulaire je n'avais pas de courage de parler de m'exprimer et donc il y avait un décalage entre la compréhension et la restitution ou la participation j'hésitais ça n'allait ça ne coulait pas de source j'hésitais parce que je suis orgueilleuse de nature et je savais que je ferais des fautes notamment des fautes de genre le hongrois est une langue qui ne connait pas le genre j'ai atteint en langue française ma majorité ça faisait 18 ans que j'étais en France et j'ai célébré cet événement cette majorité dans ma nouvelle langue en disant mais maintenant je suis capable quand même de restituer quelque chose à cette langue parce que j'ai l'impression que je dois beaucoup à la langue française que j'aime passionnément et grâce à laquelle j'ai vraiment découvert des merveilles de la littérature universelle jusqu'ici je n'ai pas eu l'envie ou le courage d'écrire en hongrois y compris pour traduire VO en hongrois il y a des auteurs français exilés qui ont toujours écrit en français qui ont écrit dans un français merveilleux mais pour moi en tout cas modestement et personnellement il faut être dans le bain du langage il faut respirer quasiment la langue dans laquelle on écrit j'ai toujours pensé que le langage les mots c'est une matière il se trouve que je suis à l'aise dans cette matière qui est le français en fait toute ma scolarité s'est faite en français puisque l'école primaire donc quand j'avais 6 ans ma mère m'a inscrite à une école primaire française et ensuite le collège le lycée dans toute la scolarité en français et c'était même dans le cadre de ce lycée français le vietnamien était considéré comme ma seconde langue et j'étais considérée comme de langue maternelle française parce que j'étais en classe avec des français pour qui c'était effectivement la langue maternelle j'ai le sentiment qu'on ne doit pas écrire la même chose dans une langue ou dans une autre d'ailleurs j'écris des poésies en anglais la difficulté d'écrire en vietnamien est liée peut-être au fait qu'il y a des interdits des tabous dans la société pas dans la langue mais dans la société vietnamienne qui font que je me fais une sorte d'auto-censure voilà qui rend du coup la création difficile quand je vis en france j'écris en français c'est naturel comme je n'ai pas toujours un psychanalyste en face de moi j'écris moi-même et en écrivant les idées deviennent plus claires j'adore écrire en français peut-être pour la musique que la langue française peut avoir moi je ne ressens pas la même musique en écrivant en japonais moi je ne suis plus musical en français j'avais rencontré une fois un auteur français puriste qui m'a déconseillé d'écrire en français et ce n'est pas le seul les puristes n'aiment pas mais je pense que chaque défi a son intérêt et c'est même enrichissant pour la langue française que les étrangers écrivent essayent en plus la langue française perd son rayonnement donc la langue c'est quelque chose qui vit il ne faut pas que ça soit figé dans les œuvres de Proust j'étais la meilleure en anglais de toute ma promotion qui compte 600 élèves mais au lycée on choisissait une seconde langue étrangère mais ce n'était pas nous qui choisissions c'était le lycée qui choisissait pour toutes les élèves donc j'étais dans un lycée depuis on a choisi le français parce que le français c'est doux c'est caressant etc pour le lycée des garçons on choisissait l'allemand parce que c'est fort c'est dur et au début je n'étais pas très branchée mais après il y avait un deuxième professeur cette fois une mademoiselle qui ne connaissait pas bien le français mais qui avait une prononciation vraiment délicieuse et quand elle a commencé à lire le texte en français j'étais complètement emballée enchantée et je suis tombée amoureuse du français tous les soirs je travaillais tout seul le français donc ça me prenait à peu près cinq heures par nuit donc je me couchais à deux heures du matin pour apprendre le français et c'est comme ça que j'ai appris le français tout seul cette langue a une capacité de pénétrer dans l'âme de l'être humain elle peut représenter l'amour humain universel donc pour moi la langue française est la langue universelle quand je parle de l'intégration je crois que c'est langue linguistique c'est-à-dire c'est ce que ma plus grande ambition c'était que le français remplace en moi le coréen la langue maternelle donc peut-être oui peut-être il faudrait que le français m'a intégrée ou j'ai intégrée dans la langue française je ne sais pas mais enfin on fait l'amour ensemble voilà c'est ça j'avais appris la langue française chez les dominicaines à partir de l'âge de 5-6 ans mes parents m'avaient placée dans une maternelle française mais c'était quand même une langue seconde et je n'avais pas ces 5 premières années par la maternité et par l'accompagnement de la petite enfance j'ai acquis un français plus infantile plus sensoriel plus quotidien plus imprégné dans les perceptions et dans dans les rêves dans l'infantile ce qui m'a permis je pense de changer de langue dans mon métier j'ai appris au début cette langue un peu d'une façon très rudimentaire et puis après j'ai appris à l'apprécier j'ai appris à je dirais nouer des liens avec cette langue mais cela s'est fait aussi ce que je ne raconte pas dans mes livres c'était à travers de la psychanalyse aussi puisque j'ai fait une psychanalyse en français parce qu'on n'apprend pas le français dans la rue c'est impossible vous n'avez pas l'occasion de parler donc c'était une rencontre une histoire d'amour et qui dure et puis bon langue maternelle bon ça ne veut rien dire en ce qui me concerne mais ma langue de naissance ça c'est le français j'ai toujours parlé français écrit en français il faudrait que je sois bilingue ou trilingue complètement pour vous dire mais a priori je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il y aurait de spécial avec la langue française je pense que c'est un outil comme un autre je serais née dans une autre langue j'aurais joué avec cette langue de la même manière mais avec ses sonorités propres et puis son vocabulaire propre et puis ses mythologies propres peut-être c'est vrai que peut-être que je m'autorise beaucoup de choses avec la langue parce que j'ai entendu des français avec des expressions particulières il y a des expressions particulières aux français de Suisse et des expressions particulières aux français du Gabon donc j'ai été ouverte assez tôt à toutes sortes d'expressions il y a certainement mal à moi d'être puisque ma mère ne m'a jamais fournée autrement qu'en français que nos ancêtres étaient des gaulois comme ça peut vous paraître curieux mais je l'ai vécu comme ça on nous apprenait à dessiner la carte géographique de la France et pas du Liban c'était incroyable et on ne nous permettait pas de parler l'arabe dans les couloirs on nous disait vous êtes venu ici pour parler français donc vous devez parler français moi je suis si je peux dire congénitalement bénéficiaire de plus d'une langue maternelle là où je suis née ponctuellement et déclarée comme étant née là je savais déjà que j'étais causée par plus d'une origine et tout de suite je le savais par les langues par mon environnement par dès ma toute petite enfance la multiplicité de mes origines puisque je recevais en même temps des messages musicaux verbaux et en plusieurs langues tout de suite donc à peine entendais-je que je m'entendais en plusieurs langues je me suis souvent posé la question d'un purilinguisme ou d'un d'un multilinguisme d'un polylinguisme d'autant que je peux me déplacer donc dans d'autres langues ma mère était grecque de Zmirne de Turquie mon père était syrien donc sa langue était l'arabe mais il était officier d'empire ottoman donc comme elle était grecque de Turquie ils parlaient de turc ensemble et à moi ma mère me parlait de grec ça fait qu'à la maison mais j'ai parlé grec jusqu'à mes 20 ans mais j'ai jamais appris à l'école vous savez que j'ai pas parlé arabe à la maison je l'ai appris dans la rue je l'ai appris un peu mais les deux langues fonctionnelles pour moi c'est le français et l'anglais les langues dans lesquelles j'écris c'était d'abord le français et ensuite l'américain le français est maintenant ma langue essentielle je m'exprime le mieux en français par contre je suis très mauvaise en bulgare je n'arrive pas à m'exprimer mon anglais est assez rudimentaire je parle encore le russe quand même j'ai des patients russes et le chinois je l'ai quasi perdu donc j'avais appris quand même pas mal mais ça ce polyglottisme en fait a un double effet c'est vrai que ça me rend curieuse des autres et je passe très facilement dans l'écoute je cherche cette espèce de de mélodies différenciées dans mon écriture romanesque qui est dans une phrase plus ample plus plus sinueuse je dirais que le français normatif que que j'admire et duquel j'ai envie de me dissocier quand j'écris mes romans je me suis rendu compte que le mot ailleurs n'existe pas en personne c'est quand même intéressant le titre de mon premier roman que j'ai choisi un titre dont le mot important ailleurs n'existe pas en personne si on veut dire ailleurs il faut dire un autre lieu ou il n'existe pas un mot qui correspond à ailleurs et donc pour moi c'était assez révélateur j'avais une idée de la france mais mais je pense que les étudiants les étudiants sénégalais africains d'une manière générale sont plus informés sur la france que les jeunes qui sont dans les campagnes moi j'écoutais France Inter tous les jours j'écoutais RFI je lisais Le Monde Libération donc j'étais quand même vraiment les infos et puis je lisais énormément y compris les actualités littéraires françaises et plus tout ce que j'ai lu sur l'histoire et la philosophie et tout j'avais mon idée de la france elle était certainement fictive mais je l'avais d'une manière qui faisait de moi j'étais moins étrangère en arrivant en France en arrivant en France je pouvais décider la carte de France situer quelques peuples les bretons les béarnés les alsaciens c'est déjà une approche parce que du coup on apprend à différencier aussi ces peuples-là avant d'arriver plus l'histoire et tout ce qu'on a appris pour la littérature classique et tout ça on est quand même préparé moi je me sentais préparé seulement il y a le concret la vie concrète alors là j'ai découvert par exemple les histoires de racisme c'est ici que j'ai compris que ma peau pouvait poser un problème à quelqu'un donc la première année il y a des fois où je me douche et d'un coup je regarde depuis mince et là on se rend compte que notre pire ennemi quand on n'a pas encore compris il est là tapis sur ma peau et je me douche et j'ai peur parce que j'entends ma belle-mère qui ne me dit pas de négrillon dans la famille je dis si je fais un bébé il va être un peu comme moi et là comment je vais aimer cet homme et avoir la peau que j'ai et ne pas transférer ça à mon bébé et donc là l'ennemi devient physique c'est le premier choc puis après donc il y avait cette découverte-là de la France et de la relation aux autres une cuisine il en reste plein on met dans un bol on tape dans la porte de la France et tenez c'est pour les enfants et la dame qui me dit vous nous prenez pour des pauvres ou quoi et là deuxième choc parce qu'en Afrique quand on cuisine il y en a beaucoup on donne aux voisins c'est sympa c'est tout mais c'est pas un manque de politesse voilà le concret de la société j'ai dû les relations concrètes bien précises ça c'était la grande découverte mais c'est pas les français c'est celle-là avec sa mentalité à elle spécifiquement d'abord il faut individualiser les problèmes du racisme si les français étaient racistes d'une manière générale on ne pourrait pas vivre ici c'est parce qu'ils nous aiment en majorité qu'on arrive à exister ici malgré la petite minorité qui ne nous aime pas et là j'ai commencé à me sentir bien il y a une question très générale qui est l'état de la France en ce moment qui est un état qui n'est pas encore visiblement catastrophique mais qui est catastrophique la France était un pays riche elle ne l'est elle virtuellement elle ne l'est plus économiquement elle ne l'est plus je pense aussi qu'il n'y a pas de solidarité de ceux qui étaient autrefois la classe ouvrière pour la bonne raison qu'ils sont au chômage on va vers une catastrophe enfin des catastrophes catégorielles dans tous les domaines on est en train de supprimer des postes dans l'éducation de manière massive au lieu d'en créer de plus en plus parce que c'est la seule réponse possible c'est à dire qu'on contre répond au lieu de répondre et c'est vrai que la France est un pays raciste mais en même temps je pourrais dire aussi que les Slovènes sont racistes aussi quand mes amis viennent en France ils disent mais tous les Noirs qui sont ici à chaque fois ça me choque je me dis mais comment je dis mais je vis dans un pays multiracial donc je me dis en fait les Slovènes sont aussi racistes qu'à les Français et en Argentine les Argentins sont racistes aussi et c'est la nature humaine mais je pense aussi ça par contre c'est un trait des petits peuples ce petit côté bien sûr je vais toujours parler la langue que vous parlez parce que la mienne qui la comprend personne et par exemple si je prenais le cas de la question de l'étranger par rapport à ces questions de ruralité et cité je pourrais dire par exemple que je suis une enfant du pays je suis arrivée dans ce village en 73 et je me rends compte en fait avec les nouveaux venus français d'origine peut-être il s'avère que les habitants premiers ceux que j'ai connus moi quand j'étais enfant me considèrent comme l'enfant du pays par rapport à ceux qui viennent d'arriver tout le rapport en fait à l'étranger fonctionne d'une manière très différente quand il s'agit des territoires à partir du moment où j'ai découvert que l'Algérie n'était pas mon pays il a fallu que j'accepte que la France était mon pays alors c'est très compliqué pour moi bien sûr que Mosa a à voir avec l'Algérie mais il a à voir aussi avec le bannissement mais musulmans romans à avoir avec ici et voilà il me semble par contre que c'est un des plus beaux sujets pour réfléchir la France d'aujourd'hui par exemple je considère que le lieu la communauté où j'ai été confrontée le plus au racisme en fait c'est dans les milieux culturels français et c'est un racisme qui est très particulier en fait c'est un racisme d'ordre culturel en fait c'est un milieu qui finalement est assez réactionnaire même quand c'est fait de bons sentiments c'est à dire que par exemple qui sont sûrs de pouvoir mieux parler que vous de vous moi j'ai grandi avec une glorification de l'histoire de France du moment qu'on avait du professeur français et on ne nous a jamais parlé du monde colonial donc nous étions colonisés nous-mêmes on a fait ça un mandat à Beyrouth et puis et puis quand je me dis à Paris je me suis dit mais quand même il y a une histoire coloniale et je trouve qu'elle fait partie de la France elle n'est pas toute la France et c'est le choix de ma vie que j'ai fait précocement parce que 22 ans c'est quand même pas vieux mais que je n'ai jamais regretté il y a il y a il y a des moments de déprime il y a des moments de découragement bien sûr mais quand je me dis mais je suis en France il y a quelque chose une espèce de tonus qui me revient donc j'ai un minimum garantie de plaisir et de satisfaction dans ma vie parce que je peux toujours me reconnecter à ce bonheur-là à cette satisfaction-là je suis en France je suis effectivement en train d'écrire mon troisième roman qui se passe en France alors partiellement dans un Paris que j'ai redessiné je mélange les lieux et les quartiers en fait je ne respecte pas la topographie j'aime bien transposer dans une sorte de fiction même les lieux géographiques oui j'ai découvert le surréalisme ce qui était fondamental et je pense que la rencontre avec ce mouvement m'a totalement orientée vers la France je pense que j'aime profondément la France la France qui change il y a des choses qui sont qui n'existent plus autrefois c'était différent mais j'ai suivi cette évolution avec les Français donc maintenant je suis attachée à la culture française et je n'ai jamais regretté mon choix c'est vrai que souvent on m'a dit c'est l'exemple même de la réussite de l'immigration en France je suis l'exemple de rien de tout à vrai dire et puis c'est un parcours personnel mais autant je n'accepte pas d'être instrumentalisée par les politiciens pour dire que voilà donc c'est comme ça que doit être l'immigration en France et peut l'être en me voilà en me présentant comme l'immigration réussite mais d'un autre côté je dis que c'est difficile mais c'est possible puisque c'est possible c'est possible de se faire une vie même avec mes conditions je veux dire pour les gens qui sont nés ici ils sont nés ici moi je dis je n'ai pas eu la chance d'être née en France j'ai bien peur qu'on soit revenu là enfin bon après les décolonisations et puis les années 60 il y avait une espèce d'espoir en en l'homme le progrès social l'humanisme mais là on revient à des valeurs traditionnelles de travail de en particulier en France je n'ai pas commencé aux Etats-Unis mais mais bon les congés payés par exemple en France sont passés en 1936 aujourd'hui ça ne passerait pas dans ma famille du côté maternel j'entendais non pas Oran mais Oran et je n'entendais pas Algérie mais Algérie et de même que Oran et Algérie se traduisaient instantanément parce que les 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 noms propres je savais qu'ils avaient des équivalents et qu'il n'y avait donc pas de principal ni de propre puisqu'ils avaient leurs équivalents originaires en apparence qui étaient supposés être arabes etc à l'infini parce qu'on a tous un accent mais moi je pense qu'on devrait en être fiers quelque part Sioran aussi était un peu coquée dans ce sens-là même si son français est admirable moi c'est un des mes auteurs français préférés je ne sais plus comment il disait on voit tout de suite je suis un métègue j'ai un accent mais j'écrirai mieux que tous les français alors moi je suis française jusqu'à ce que je prononce un mot surtout c'est un R dans ce mot j'ai l'habitude de dire dans les mots sans R j'ai moins d'accent et aussi dire que quand j'écris je n'ai pas d'accent là à l'époque c'était terrible parce que j'avais l'impression de porter des stigmates tout le monde pouvait me demander d'ailleurs tout de suite d'où tu viens et j'étais obligée de partager quelque chose de ma vie intime alors que je ne savais rien de l'autre puisque l'autre pouvait venir de Normandie ou de bon on repère assez vite les Marseillais et aussi les gens du sud-ouest mais sinon les autres accents de France je ne faisais pas la différence donc l'autre avait toujours un pas d'avance sur moi parce qu'il pouvait entrer dans mon intimité à travers cet accent que je traîne jusqu'à aujourd'hui avec moi dès que j'ouvre la bouche on me demande d'où vient votre charmant accent je ne sais pas vous avez un accent c'est doux enfin parfois c'est même agaçant c'est même déstabilisant je suis iranienne et que depuis près de 30 ans maintenant en Iran il y a les Mollahs qui gouvernent ce pays et donc tout de suite cette réponse engendre d'autres questions sur la politique sur la situation internationale sur la situation là-bas c'est une sans cesse vous êtes confronté à un passé à des choses plutôt douloureuses difficiles mais j'ai un accent qui n'est pas identifié les gens me disent bon c'est par la curiosité les gens je comprends mais effectivement l'interlocuteur change à chaque fois mais il se trouve que depuis 14 ans c'est toujours moi qui dois répondre aux mêmes questions je sais que j'ai ce qu'on appelle un petit accent qu'on n'arrive pas à localiser d'ailleurs parce que les bulgares n'ont pas cet accent c'est pas le midi non plus je me demande c'est pas une sorte d'idiolecte quelque chose de personnel quand je suis dans ma famille en Suisse je prends certainement l'accent vaudois et puis quand je suis dans ma famille au Gabon je prends sûrement l'accent gabonais et les expressions qui vont avec vous n'avez pas d'accent c'est bizarre c'est très bizarre pour un écrivain francophone mais le problème des accents en France a beaucoup changé avant on se moquait un peu on se moquait beaucoup même des accents différents d'un accent standard de Paris et de France maintenant il me semble qu'il s'est passé il y avait des chansonniers dont le le forté c'était se moquer des accents différents je crois que maintenant la France est beaucoup plus ouverte je crois plus ouverte aux différences d'accent et de de prononciation et c'est aussi peut-être pour enlever un certain complexe des filles africaines vous savez il y a eu des documentaires où on voit des filles africaines qui se mettent des crèmes sur la peau pour se blanchir vous avez des filles africaines qui font des régimes pour devenir comme ça comme les top models enfin non on est cambré on a des petites joues ça fait des trous quand on sourit et nos fesses sont rebondies dans nos jeans mais c'est sublime donc il faut que les gens apprennent à respecter leur nature je ne suis pas une européenne je n'aurai jamais les fesses toutes plates comme ça et toutes fines dans un jean pendant l'esclavage on avait fait une hiérarchie des races mais se mettre à se métamorphoser pour ressembler à une race à une présence physique qui n'est pas la nôtre c'est un complexe et c'est une affirmation des thèses coloniales esclavagistes et tout ça on n'a pas à faire ça on a juste à accepter de vivre ce qu'on est et c'est pour ça que je commence j'aime bien parfois mettre la fille africaine comme ça en scène et je la décortique et je regarde ses fesses et ses joues et ses dents et je parle d'elle comme quelque chose qu'on a envie de voir de toucher parce que dans chaque on est d'abord des objets de la nature nous sommes d'abord une partie de la nature on ne change pas la nature on la respecte même quand c'est un corps c'est dur d'accepter l'image dans l'absolu j'aime pas cette tête là elle n'est pas vraiment moi moi c'est dedans moi c'est une page de texte c'est plus complet que ce que le visage peut donner on n'est pas le visage là sur l'écran ou sur la photo du livre on est une fille qui marche avec un port de tête avec une manière de porter ses bras avec une manière de se dandiner ou de tourner la tête avec une manière de sourire ou pourquoi pas de tirer la langue c'est tout ça qui fait une image complète de quelqu'un plus tout ce qui est caché dans la tête insaisissable l'image d'un être humain et donc on est toujours forcément complexé parce qu'on ce qu'on projette les photos elles sont tantôt tristes tantôt joyeuses et puis de toute façon le corps est tellement lié à l'écriture moi souvent quand je vois les écrivains j'ai l'impression que je comprends leur écriture que de la façon comment ils marchent comment ils comment ils sont ils écrivent comme ça vous ne trouvez pas enfin je trouve que c'est tellement évident que notre corps que notre écriture ressemble à notre corps je je vois pas comment on peut écrire sans être investi physiquement et puis aussi écrire ça vous permet finalement de trouver aussi de la sérénité mais pour moi ça c'est c'est un engagement avec le corps quand même oui oui je pense en tous les cas avec la respiration ça c'est sûr oui et je pense que c'est ma démarche justement vers l'occident parce que le japon le corps n'est pas est toujours un peu camouflé et c'est interdit et interdit ça veut dire que ça existe ça existe vraiment mais ce n'est pas cette façon spontanée d'aborder le corps et moi j'avais envie c'est pour ça que je fais une anorexie c'est pas de la négociation du corps mais c'est vraiment aller pousser le plus loin possible ce désir du corps j'oublie mon corps je n'y pense pas et je pense qu'il passe dans ce que j'écris c'est à dire qu'on peut le lire dans ce que j'écris mais je ne vais pas relire mes textes pour analyser la manière dont mon corps passe dans mes textes ça ne m'intéresse pas de le faire quant à mon image moins j'en vois mieux c'est pour moi il y a eu des éditeurs soit en France soit à l'étranger qui ont voulu mettre ma photo sur le livre je n'ai pas accepté parce que je dis je ne vends pas ma photo je vends ce que j'écris je crois que un être dégage un visage dégage une force un vécu quelque chose c'est la beauté plastique il y en a il y en a tellement et puis par ailleurs il y a des écrivains qui ont un certain âge mais ils ont un visage bien qu'âgé d'une beauté que d'ailleurs soit écrivain ou non je veux dire c'est 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 bien d'avoir un visage agréable ouais mais bon on n'y est pour rien là-dedans prendre conscience de son être mais de son corps et de exister dans un corps qui est un corps humain un corps de femme ou un corps d'homme et de pouvoir habiter son corps et accepter et aussi être un être-pensant un cerveau tout en étant un corps et pouvoir vivre comme un être et et c'est en fait c'est c'est doux là il y a une je dirais une rupture un peu dans une partie entre une partie de l'immigration et orientale ou musulmane comme on veut dire et les sociétés modernes où il y a la perception de la vie de l'être humain de ce que doit être la vie le sens de la vie le sens de l'être est différent est complètement différent et les valeurs de les valeurs je veux dire les plus fondament fondamentales sont différentes pour moi l'écriture du corps bien sûr ça c'est un autre défi du langage notamment parce que actuellement il y a vraiment l'écriture de la sexualité de manière extraordinairement crue souvent et moi je suis quelqu'un de pudique alors que j'ai raconté quand même l'histoire d'une perte de virginité aussi peut-être métaphoriquement pour ma virginité en langue française donc c'est plus ou moins transposé n'empêche que j'ai raconté l'avènement et je pense que je m'en suis assez bien tirée quant à moi je suis un cas un peu particulier parce que je je ne sais rien en musique et en même temps je sais que j'écris à l'oreille de diverses manières c'est à dire à la fois dans dans une attention consciente et inconsciente bien sûr dans une sorte de vigilance qui est de l'ordre du rythme du ton de l'intonation de la voix enfin ça pourrait se déployer infiniment par ailleurs je travaille aussi avec et j'ai travaillé à diverses reprises mais je travaille très souvent avec des musiciens je je suis extrêmement vulnérable à la musique à la musique proprement dite enfin telle ou quelle c'est à dire que il y a il y a des oeuvres de musique qui me transportent que j'adore et qui qui me portent justement là où où je voudrais croire que l'on que l'on peut demeurer c'est à dire dans une sorte d'immortalité donc tout ça est très compliqué mais c'est quelque chose qui qui m'importe mais qui est très paradoxal puisque encore une fois je ne pratique pas la musique sauf textuellement ou bien en tant qu'auditrice même si je suis accompagnée par la musique je pense que écrire c'est musicaliser de toute façon donc quelle que soit la langue je dois dire que quand je suis dans un roman de façon sérieuse pas quand je tâtonne etc je lis des livres qui me donnent des coups de pied aux fesses parce que je me dis il faut que je travaille voilà et j'écris j'écoute une sorte de musique et pendant la noce d'Anin j'ai énormément écouté la musique des années 70 la musicalité du texte c'est un en fait j'aime bien que c'est à voir avec le souffle et le corps je suis très attachée au chant grec à l'idée d'avant le Dieu unique c'est quelque chose qui m'habite profondément c'est à dire qu'il y aurait autour de moi quelque chose qui serait là de toute éternité et qui serait qui a à voir avec aussi l'étonnement d'être là et ce que j'aime dans le chant grec c'était aussi le fait que c'est un chant qui est mort et moi je suis suspendue à cette mort là le chant c'est aussi il me semble la communauté des hommes c'est très beau le chant imaginons ça nous tous chantons mais c'est très beau le chant la poésie a une musique intérieure il y a une musicalité intrinsèque à la musique ça ne veut pas dire une belle musique ça peut être mais il y a un rythme un rythme et il y a quand même une sensibilité au son des mots il n'y a pas que la signification ordinaire des mots dans chacun de mes livres je mets des je mets des musiques je mets un peu de cinéma et un peu de musique pour aussi peut-être sortir uniquement de la page de la page d'écriture j'ai fait une expérience assez je pense originale à savoir de découvrir le chant lyrique l'apprentissage du chant lyrique à l'âge de 40 ans une grande grande révolution dans ma vie vraiment je pense que c'est un événement très important vraiment me dire que quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir faire je l'ai fait à partir de là on peut faire n'importe quoi ce que j'ai trouvé aussi assez étonnant dans le coeur ce dont je ne me doutais pas avant d'y participer c'est le fait que la voix sa propre voix se fonde alors j'ai écrit sur le Vietnam par le biais du chant de la musique c'est comme ça que c'est fait le premier recueil de nouvelles qui s'appelle l'écho des rizières la musique occidentale est très importante au Vietnam par tradition coloniale par contre je pense et ensuite par tradition des pays de l'est de la Russie donc il y a pas mal de musiciens vietnamiens donc de l'après-guerre après 75 donc ils sont allés se former à l'époque en Union soviétique à Moscou et il y a des compositeurs vietnamiens maintenant qui combinent les comment dirais-je les deux gammes diatoniques et patatoniques pour faire une musique un peu métissée comme ça mais avec une forte influence occidentale j'aime beaucoup la forme concerto dans la musique l'instrument solo accompagné par l'orchestre et particulièrement les concertos pour violon parce que je trouve que c'est l'instrument qui se reproche le plus de la voix humaine et donc j'écoutais ce concerto de ces lieux c'est très très poignant c'est une musique vraiment très très poignante et en même temps qu'elle n'a rien à voir avec le Vietnam puisque c'est des accents très nordiques mais voilà comme quoi la musique c'est un langage transversal ma mère a vécu sa jeunesse pendant la guerre elle était très frustrée de ne pas avoir fait des études et elle était très disons attirée par l'art les beaux-arts et la musique classique donc j'ai commencé à jouer le piano très jeune et m'amenait dans les concerts dans les musées et elle voulait donner une éducation artistique même si elle ne voulait pas qu'on devienne artiste mais c'est une sorte de culture que j'ai commencé à découvrir très jeune enfin la musique classique je l'ai découverte très jeune et que c'était vraiment quelque chose d'important essentiel pour moi j'ai commencé à faire la musique à 4 ans 5 ans donc c'était jeune et que j'avais une bonne oreille donc c'était assez naturel je lisais très bien les partitions mais c'est surtout quand j'écoutais les émotions étaient immédiates et je n'éprouvais pas ces émotions en écoutant les chansons japonaises donc c'est autre chose et j'ai préféré d'instinct la musique classique occidentale et ça c'est quand on aime une couleur quand on aime une nourriture c'est comme ça c'était inné quelque chose de vraiment spontané et évidemment les musiques populaires aussi je suis tout à fait ouverte et j'ai mis surtout beaucoup de références dans le roman c'est parce que ce sont des choses qui ont existé à la fois au Japon et en Occident à peu près de la même période c'est aussi un lien c'était vraiment les mêmes morceaux alors c'est curieux il y avait des choses comme ça pareil mais l'environnement était très différent donc là j'ai insisté beaucoup pour mettre beaucoup de références je suis sensible à la musique mais je ne suis pas douée je ne suis pas du tout je n'ai pas d'oreille fine mais la musique au son me touche énormément je ne dis pas seulement le classique j'aime toute la musique même le pop et tout j'aime toute la musique comme moi je suis très attachée au son le son de l'orgue ça me fascine toujours ça me m'a mis ça me secoue toujours entièrement moi j'ai un rapport très étrange de la musique parce que je ne suis pas douée du tout chez nous c'était ma soeur qui était la musicienne mais ça m'a laissé quand même une certaine culture musicale et beaucoup d'amour pour la musique dans laquelle je n'excelle pas mais que j'essaye de vivre et qui me bonifie donc c'est vrai que je n'ai jamais écrit sur la musique mais je l'insère dans mes textes et elle a en effet le rôle à la fois de ce hors temps d'incision dans le le cours de l'interprétation parce que mon discours en dehors des romans nous-mêmes avec les romans est un discours interprétatif avec des des incisions parfois rhétoriques qui sont plus des condensations que des interprétations mais quand même et la musique va dans ce sens de l'incision métaphorique qui est introduit du non-temps et du sémiotique c'est vrai que dans plusieurs romans il y a des extraits de chansons alors dans les tâches d'angle c'était Lous Kassal pour son côté mélancolique dans 53 centimètres c'était Zao avec comment ça s'appelle le combattant pour son côté tragicomique oui il arrive qu'il y ait des passages dans mes romans qui doivent être accompagnés de musique mais même au-delà de ça s'il n'y a pas des citations musicales la musique elle est dans les phrases dans les mots dans le rythme des phrases et c'est très important pour moi le son les sonorités servent le sens comme la mise en page comme le fait que tout à coup il y ait un saut de ligne et un blanc le sens il est dans dans les mots il est dans les sons et il est aussi dans les silences dans les blancs et donc ça c'est la musique c'est le rythme oui je dis souvent que j'aurais aimé être une chanteuse parce que un roman c'est toujours un peu il n'y a pas une communication immédiate avec le lecteur il faut attendre que les livres soient parus il faut attendre que les livres soient distribués avant de savoir si vraiment il a touché les gens et s'il a eu l'effet que l'on veut je pense une chanteuse immédiatement l'effet est immédiat on arrive sur une scène on commence à chanter et on voit tout de suite si on arrive à faire passer un certain message une certain harmonie donc j'aurais aimé être chanteuse et je crois que quand je suis en Afrique où j'ai vécu pendant 12 ans quand même je me suis rendu compte qu'en Afrique on ne sait pas la parole de la musique les sons les sons sont tous identiques ils peuvent apparaître ensemble dans le même endroit dans le même lieu et j'ai appris en Afrique qu'il ne faut pas dissocier l'effet musical d'un texte de sa signification profonde donc finalement il m'est très difficile de travailler sans musique je travaille sans musique quand je n'ai pas d'idée mais si je veux avoir des idées je veux avoir une influence un appel comme ça d'images la musique m'aide beaucoup d'images Sous-titrage ST' 501